Bonjour, Moïse Martoli vit à Saint-Herblon et c'est ici qu'il pratique en partie sa passion. Il sculpte les pierres, les grosses pierres pour en extraire des visages, une chaussure, un poisson imaginaire ou bien encore un banc. Oui, un banc public pour se reposer car Moïse se veut aussi sculpteur urbain. Il transforme les blocs de pierres anti-stationnement en œuvre d'art. J'étais conscient de ma capacité technique, j'étais conscient de mon potentiel mais il fallait que je l'exprime moi-même. J'ai rencontré aussi des artisans et ça m'a donné beaucoup envie. Ils étaient relativement indépendants, ils avaient le bonheur de travailler pour eux-mêmes. Et pour la collectivité. Et au moins, quand je les regardais faire, j'avais le sentiment qu'ils rayonnaient, qu'ils donnaient des bonnes choses autour d'eux. Et en fait, j'avais très envie de participer à cette grande construction de notre pays, de notre région et de notre commune. Mais mon envie, c'est de démocratiser l'art. Je choisis mes pierres en carrière. Donc, soit je vais à la carrière et je vois une pierre qui va m'inspirer. La pierre rayonne et inspire déjà directement. Et elle nous donne des indications. Et en fait, moi, j'essaye simplement de les suivre et de les enjoliver. C'est des pièces issues de mes blocs anti-stationnement. Puisqu'en fait, je suis le premier artiste qui utilise les blocs anti-stationnement. Alors, les blocs anti-stationnement, pour moi, c'était un symbole d'exclusion. Quand je venais avec ma vieille voiture pour me garer un peu sauvagement, j'avais toujours un gros caillou pour m'empêcher de me garer. Moi, en fait, c'était comme si on m'avait posé de la matière brute qui demandait juste à être ouvragé. Et j'ai relevé le défi et je me suis mis à ouvrager ces symboles d'exclusion en les rendant bien plus sympathiques finalement. Et j'ai marqué des bons points avec les anciens. Puisque du coup, dans ma commune à Saint-Herblon, nos doyennes apprécient beaucoup les bancs et banquettes qui ont été réalisés dans ces blocs anti-stationnement. Puisque, en fait, les voitures ne peuvent pas s'y stationner et faire une petite pause dans le centre-bourg sur une banquette, c'était appréciable. D'autant qu'en même temps, ces banquettes sont relativement artistiques. Donc, n'ont pas ce côté industriel qu'on retrouve ma banquette. On ne la retrouve pas. On n'a pas la même à Angers. On n'a pas la même à Nantes. Même si en ce nid, j'en ai fait une, ce n'est pas la même que celle qu'il y a à Saint-Herblon. Et donc, c'était ce côté-là qui a beaucoup plu aux habitants de la commune. Pour en savoir plus sur le mobilier urbain ou les expositions de Moïse, rendez-vous sur son site internet www.martely.fr.